alors toujours avec la technique des diodes à l'aide pour tester mes capteurs all du moteur vélo que j'ai que j'ai dépanné en fait il y avait une boulette d'étain là en dessous qui venait toucher la piste des capteurs all du coup j'ai enlevé la boulette d'étain sûrement à la fabrication et j'ai mis un papier isolant ici pour protéger de la piste et du coup là je teste mes capteurs all avec une petite batterie de 3 volts 7 connectés pour alimenter les capteurs all et j'ai mis trois led pour tester les différents passages du capteur all juste un petit test pour vous montrer voilà ça doit faire ça va qu'il était une par une comme un chenillard donc là je teste ainsi que le complet de des capteurs all selon la rotation du moteur on laisse ton moteur on voit les aimants qui tournent et là je teste les cycles des capteurs all donc je vois je vois aucun problème donc ça a l'air de fonctionner voilà donc là je pense que j'ai fait un cycle complet là et je vois pas d'anomalie si j'avais un anomalie l'année d'une des trois led reste allumé en permanence en donc si elle clignote elle s'éteint en fonction du passage des aimants sur les capteurs all on s'entend dans la roue et ben c'est dire que ça fonctionne bien là donc clignote tous en mode chenillard de gauche à droite droite à gauche droite milieu gauche droite milieu gauche gauche voilà ça va bien fonctionner bon bah du coup je pense que c'était ça le problème ce que je vois pas d'autre chose j'ai également refait les points de soudure là des détruits capteurs rôle qui sont nettement meilleurs je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'états et puis je vais remonter le cache la quitter là une flasque de protection pour les phases moteur pour qu'ils ne pas toucher le couvercle du moteur allez je remonte ça puis on va remettre sur le vélo et tester